et bienvenue sur ma chaîne ici benjamin aujourd'hui je vais vous parler de alien isolation donc il est sorti le 7 octobre 2014 il est développé par creative assembly donc ces petits gars qui sont habitués à faire des jeux stratégiques sur pc donc honnêtement c'est vraiment une petite surprise de leur confier un survival horror surtout que c'est leur premier et donc c'est édité par sega donc l'histoire se passe entre le premier alien et le alien 2 en film donc nous sommes en 2137 soit quinze ans après alliés nous incarnons amanda ripley donc qui est la fille d'hélène ripley donc qui était le protagoniste nous sommes à la recherche de sa maman de sa mère donc nous allons rejoindre la station sébastopol puis nous devons aller de point à point b faisant quelques détours en se baladant dans le vaisseau en étant un peu près plein de protagonistes et puis voilà honnêtement la relation à nous perdons tous et ses allers-retours qui sont assez chiants et c'est bien dommage c'est bien dommage que tout ça nous perd mais bon donc le gameplay se veut en format un peu cache-cache donc on a des objets fabriqués pour un peu du crafting pour un petit peu moins défendre j'ai envie de dire on a évidemment peu d'armes elle sait pas trop se battre en même temps est pas faite pour ça les très fragiles donc il faudra vraiment être discrits pour pour avancer pour survivre lui donc on est surtout menacé par l'alien donc c'est vraiment l'alien qui va nous coller vraiment basket tel un chewing-gum nettement c'est ouais ma fin à faire attention puis honnêtement quoi qu'il arrive l'alien il savait que vous êtes un souhait planqué dans un meuble dans une pièce quoi qu'il arrive il viendra inspecter cette pièce comme par ma vie il triche un peu l'alien c'est pas bien l'alien méchant donc après cette partie cache-cache aussi pas mal chiant j'ai envie de dire parce que évidemment je pense que dans une armoire va falloir raconter quelques minutes que l'alien part dans le bon moment et tout ça c'est pas ludique c'est ouais c'est chiant c'est chiant d'attendre rien à faire et voilà c'est un problème donc après on pourra évidemment on a l'émetteur on pourra voir s'il y a du monde qui se déplace tout si tout ça mais ça aide forcément par contre on a l'objet complètement cheaté dans alien c'est l'émetteur de son parce que quoi qu'il arrive si vous le balancez que l'alien dans les parages il va se rouler vers l'émetteur ce qui est complètement débile parce que ok une fois je veux bien mais tout le temps non c'est n'importe quoi et l'alien est totalement stupide dans le film il ne l'est pas c'est dommage après le jeu il installe vraiment une tension quoi avec cet alien increvable ses bandes de sauvegarde à l'ancienne donc il n'y a aucun checkpoint si vous m'aurez retour à la dernière sauvegarde honnêtement toute cette tension qui est installée au premier run j'ai envie de dire évidemment elle tombe à jour parce qu'à force de mourir de recommencer le même passage forcément si la première fois ça passait si la troisième fois ça passait au bout d'un moment ça frusse c'est bien chiant et c'est un problème après le problème c'est l'alien il est omniprésent il est quasiment toujours là il est toujours en train de vous suivre etc et c'est complètement complètement chiant ça devient lourd il ya une certaine lassitude qui s'installe avec tout ça et c'est dommage mais bon après on a le petit truc qui va bien c'est le lance-flammes qui permettra de faire garder à distance l'alien et ça notamment dès qu'on a le lance-flammes ça devient un peu plus intéressant un peu plus stratégique parce qu'évidemment il faudra garder les réserves de lance-flammes l'utiliser à bonnes sciences pour remplir le lance-flammes il faut réfléchir à tout ça et c'est sympathique évidemment quand on a plus de lance-flammes c'est problématique après l'ambiance sénant elle est grandiose j'ai envie de dire un peu à l'instar des blitzp ce qu'il y avait sur PS3 360 et PC on a le moins de bruitages qui retranscrit l'AVF elle reste sympathique mais si la mienne il est au plafond dans les conduits en train de se déplacer vous allez l'entendre et ça va foutre un peu les pétages parce que vous n'allez pas le voir c'est marrant ça non franchement l'ambiance sonore est vraiment magnifique en plus les musiques composées par Christian Hanson plutôt de bonne facture et dans le ton dans l'ambiance un petit peu stressante tout ça c'est merveilleux c'est vraiment classe après graphiquement le jeu il est bon il est solide franchement il est joli il y a des bons effets lumières des effets lumières ronds franchement qui sont super bien fait la médiation des personnages qui sont sympathiques qui sont vraiment bien fait à part leur expression faciale qui font un peu tâche qui font un peu cheap c'est pas c'est pas ça encore graphiquement c'est du souhait j'ai pas grand chose à redire c'est beau voilà c'est beau nettement c'est beau donc après le jeu les graves fans sérieux c'est vraiment un jeu fait pour les fans honnêtement j'ai envie de dire parce qu'il y a énormément de références au premier film petit clin d'oeil modélisation des lieux similaires etc il y a un grand respect de l'oeuvre du premier film évidemment de Ridley Scott après le jeu il est très long j'ai trouvé parce qu'il faut moins de quinzaine d'heures alors il y en a qui vont me dire ouais mais un jeu long c'est bien tout si tout ça ok mais ça tire en longueur par moment faudrait un bon compromis il y a certains passages ils ont peut-être je sais pas les raccourcis ou les supprimer voilà j'ai trouvé ça un peu long après c'est que mon avis il y en a qui apprécieront d'autres pas en fait un peu parti en conclusion franchement l'ambiance et la bande son est vraiment grandiose franchement c'est vraiment le gros point fort du jeu en même temps c'est un survival aurore j'ai envie de dire c'est un petit peu minimum c'est un peu la base de tout survival aurore et là c'est super bien fait donc franchement on respecte les mecs donc c'est un jeu à faire dans le noir évidemment donc le volume à fond ou le casque franchement c'est encore mieux évidemment tout seul parce que c'est pas faire le jeu quand il y a des bottes et qui fait la chunga yuhu non évidemment c'est tout seul dans le noir évidemment c'est un survival aurore donc faut se mettre en condition pour bien profiter de l'expérience forcément donc c'est un jeu qui va vous donner vraiment des frissons ouais franchement j'ai transpiré par moments j'étais pas serein j'ai à certains passages j'ai même paniqué à cause de bruitages et tout ça enfin bon voilà je suis pas très je suis pas très oui je suis pas très sans froid mais c'est pas grave bon voilà donc malgré c'est des fautes jeunesse ça reste un bon jeu ça fait un bon sur le vol que j'ai apprécié franchement c'est aussi un jeu c'est pour les fans vu toutes les références franchement les fans plus sur 11 ans évidemment et voilà j'ai envie de dire c'est un bon jeu c'est un bon sur le vol ça reste une bonne expérience à faire il reste sympathique même si par moment c'était pas ouf ouf mais bon puis honnêtement c'est pas tant l'alien quand il est visite qu'il faut avoir peur et qui va vous mettre la pression faut surtout se méfier qu'on n'est pas visible parce qu'il pourrait vous réserver quelques surprises